Ça m'a rappelé une histoire. Ça m'a rappelé une histoire de Havetz Haïm. La Havetz Haïm à la Vashalom. Vous connaissez la Havetz Haïm, hein ? Celui qui a écrit beaucoup d'orages, il a écrit Mishnah Broura, le classique. Mishnah, la Torah, Broura, clair. Il a écrit six volumes, mais... Très vaste, très profond et compliqué d'ailleurs. Mais bien expliqué. Et Havetz Haïm, un jour, à la fin de sa vie, Havetz Haïm, il a vécu 95 ans. Comme l'a dit Amancella. 95 ans. C'est marqué un verset, j'ai dit une fois. Quand j'ai su que Havetz Haïm est mort à 95 ans, j'ai dit le passe-t-il. Il s'appelle Havetz Haïm. Oui. Havetz Haïm est tous les vivants comme lui. Ils vont te bénir, c'est là. C'est là, valeur numérique 95. Comme ça, j'ai dit une fois. Bon. Havetz Haïm à 95 ans. Il y a un élève intime à lui. Son élève intime qui pouvait rentrer, le servir, lui apporter des livres, lui apporter à manger. Il était très vieux. Et Havetz Haïm était alité avec un livre. Et il a appelé son élève et lui a dit, écoute, mon fils, prends ton doigt, celui-là, l'index. Tu vas rentrer dans ma bouche et tu vas compter les dents. Rentre, tu vas compter les dents. Alors, l'élève, il lui dit, Rav, comment je vais rentrer ma main dans le Bet Hamikdash ? Je vais rentrer, moi, ma main, moi, un ordinaire homme. Je vais rentrer dans ton palais, dans le Saint des Saints. Car le Havetz Haïm n'a jamais parlé du M'lachanara. Il a écrit des livres sublimes sur la médisance, la loi de la médisance. Quels sont les interdits ? Ça, c'est permis ? C'est pas permis ? Est-ce qu'on peut s'autoriser à dire ça ou ça ? Il a écrit des livres énormes. Havetz Haïm, je vais montrer mon doigt qui est impur. Je vais rentrer dans le palais royal du Kohen à Gadol. Parce qu'il était Kohen. Havetz Haïm était Kohen. Alors, le Havetz Haïm lui a dit, S'il te plaît, tu vas rentrer ton doigt et tu comptes les dents. Il a compté les dents. Un, deux, trois, quatre, trente-deux dents. Havetz Haïm, à 95 ans, il avait toutes ses dents. Voilà. Trente-deux dents. Moi, quand j'avais, je sais pas, quand 17 ans, j'avais perdu trois déjà. Parce que, bah, il y a la faiblesse, etc. Je sais pas quoi, peut-être, c'est génétique aussi. Ma maman aussi, elle avait des dents très, très fragiles. Et moi, je copie beaucoup, je suis copie calqué de maman. Et donc, moi aussi, j'avais des dents. Havetz Haïm, 95 années, il a toutes ses dents, les trente-deux dents. Mais qu'est-ce qu'il a voulu lui dire ? Ça, c'est ce qui est marqué, mais pour ma part. Quelle instruction qu'il a voulu lui donner ? Il a voulu lui dire que Havetz Haïm, il voulait que le temple soit construit. Vous savez que Havetz Haïm, il avait un habit spécial pour le Mashiach. Lui, il attendait Mashiach tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et le Lashonara, c'est le combat contre le serpent. Les sept jours de la semaine, Havetz Haïm a gardé sa bouche. Il ne l'a employé que pour bénir Berkat Kouanim, que pour louer Haché, que pour étudier la Torah, pour renforcer les gens. Le Havetz Haïm a renforcé pendant 40 jours de jeûne. Quand il avait 75 ans, il a jeûné 40 jours d'affilée pour une femme qui avait la maladie. Elle avait une maladie. Le Havetz Haïm, il a pris sur lui 40 jours de jeûne pour guérir cette femme. Et elle a guéri. Et à la vieillesse, il y avait une femme qui a su cette histoire. Elle lui a dit, j'ai une personne de ma famille qui a la même chose. Elle lui a dit, si j'avais juste la force de le faire. Maintenant, je ne peux pas le faire. Regardez la bonté de cet homme. Il attendait Mashiach. Il a dit, le plus grand combat contre le serpent, c'est le Lashonara. Parce que le premier qui a parlé de Lashonara, la créature première qui a pourri la virginité du monde, c'est le Nahash, le serpent. Il a parlé bénisances, blasphémé. Il a même parlé contre Dieu. C'est le serpent. Donc le Mashiach ne peut pas venir. Parce que Mashiach, valeur numérique, Nahash. Mashiach 385. D'accord ? Non. 358. Nahash 358. Mashiach 358. Il dit, quand est-ce que le Mashiach viendra ? Quand le Nahash, il tombera. Quand le Nahash, le Lashonara, il tombera, alors Mashiach, il va monter. Comme ça, Havetz Haïm, il disait. Toute sa vie, il a gardé sa bouche. Quand quelqu'un garde sa bouche, il garde la bouche de Dieu. Quelqu'un qui garde la bouche, il garde les 32 dents qui sont marquées dans 32 Elohim. 32 Elohim. Dieu, il a parlé, va yomère, va yomère, va yomère. Vous renforcez votre force dans la bouche. Et les 32 dents, ils restent à leur place, enracinés. Parce que tu t'enracines avec les 32 fois. Hachem. Et le cœur, il est bon, il est fort. Il est vierge. Il n'y a pas de mauvaises pensées. Vous savez, Havetz Haïm, il avait un cœur très puissant. Havetz Haïm, Dieu préserve que aucun homme ne lui arrive avec les épreuves qu'il a eues. Havetz Haïm. Quand il a commencé à écrire son livre, sa fille, pardon, son fils, qui était un génie en Torah. Il y a une traçabilité, une référence dans Havetz Haïm, dans Hidrochabat, dans le chapitre, dans le volume 3, dans un bi'our à l'akha, Havetz Haïm, il parle de son fils. Il dit, je ne savais pas comment répondre à telle question, jusqu'à ce que mon fils, le gars de l'adore, il dit, le grand de la génération. Havetz Haïm, il va mentir. Il dit des choses, quoi ? Il va dire que son fils, c'est le grand de la génération, c'est-à-dire plus grand que lui. Et mon fils, il a répondu. Il amène Zé'ev, comme il s'appelle Zé'ev, il s'appelle Zé'ev-Volv, comme ça il s'appelle. Et, quand il a commencé à écrire, quand il était dans le quart du livre, son fils est décédé. Vous connaissez la tristesse d'une papa qui enterre son fils. Jusqu'à au point de Talmud, il a dit le Talmud dans le Tréphé Brakhot, celui qui enterre ses enfants, Balminan, Dieu préserve, Yishlao Alam Abba, direct. Toutes les épreuves qu'un homme, il peut subir surtout que son fils, il est encore vivant, que ses enfants, ils sont vivants, mais que lui, il les enterre. C'est le plus grand malaise, le plus grand drame qui peut exister. Alors le cœur du Havis Haïm, il a flanché, il s'est ébranlé, il est resté fort. Et il a dit au Yetzirara, tu ne vas pas m'avoir. Tu m'amènes des épreuves, tu m'amènes des épreuves pour que j'arrête ce livre. Tu ne vas pas m'avoir. Il a continué. Quand il arrivait à la moitié du livre, presque il allait finir les livres. Quand je parle du livre, je parle du livre de Mishnah Brunga, c'est six volumes là. sur toutes les fêtes et sur tout le Shabbat et toutes les lois quotidiennes dérivées à ce qu'on fait tous les jours. Sa fille, juste avant le dénuptial, avant que le Hatan, il lui donne la bague dans l'index, elle est morte. Elle est décédée. Il faut avoir une force énorme pour supporter ça. Hamed Haïm, il est resté au Zerat Hachem. Tout ce qu'il fait à Hachem, c'est pour le bien. Mais il a crié au Yasser Arah, il lui a dit « Satan, Satan, tu ne vas pas me désespérer. Je continuerai à écrire mon livre parce que tu m'amènes des épreuves. Tu veux que je sois dans l'émotion négative. Tu as employé les sept têtes du serpent, les sept poisons, tu veux les mettre dans mon cœur. Tu n'arriveras pas. Tu n'arriveras pas ! » Il a dit « Hafez Haïm, je continuerai à écrire le livre. » Je crois qu'il a sorti des livres où depuis qu'ils existent ces livres, il n'y a pas une yeshiva, une académie, une université yeshiva qui n'étudie pas ces svarim. Combien de Stora et s'ils s'étaient arrêtés, toute cette lumière, elle aurait été gâchée. Elle aurait disparu. Pourquoi ? Parce que le serpent il essaie toujours de te coller comme ça, du poison, comme ça tu tombes dans l'émotion artificielle, dans les émotions négatives, de désespérer. Hafez Haïm il a dit « Je ne m'arrêterai pas, je continuerai. » « Satan, Satan, tu ne vas pas me voir. » Ça c'est le Hafez Haïm. Et pourquoi tout ça ? Hafez Haïm il a surveillé les trônes dedans. Hafez Haïm il a surveillé il sait qui est ça qu'à deux mots. Il sait ce que Dieu il fait, c'est pour le bien. Mais il faut connaître Dieu. Et quand tu le connais tu fais attention à tes dents, à ta bouche, à ta langue. Et alors ton cœur il est fort. Et si ton cœur il est fort, même si le poison, même si lui envoie des missiles empoisonnés, le serpent il ne peut pas toucher le Hafez Haïm. Parce que le cœur du Hafez Haïm c'est les 32 fois Elohim qui sont écrits dans la Torah. Et quand on a un blindage, quand on a une forteresse, quand on a une citadelle, quand 32 fois Elohim, le serpent ne peut pas. Parce que le serpent il est dans ce verset. C'était marqué là-bas. Regardez avec moi. Écoutez. Là, il ne peut pas le toucher parce qu'il a un cœur pur. C'est quoi un cœur pur ? C'est qu'il est blindé par le nom de Hafez Haïm. Il faut la crainte de Dieu. Si je suis Dieu, où est ma révérence ? Si je suis un père, où est mon honneur ?